Aujourd'hui, je te parle de Super Sonic. Mais t'as rien compris, on parle pas de Super Sonic, mais de Super Sonic, Sonic Super. T'as compris maintenant ? Voici le camping-car Adria Sonic qui est super. Le 700 DL+. Et c'est maintenant ! Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour l'Echti-Belge. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur le véhicule de loisir de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y trouveras des news sur ces véhicules de rêve. J'y relève sans concession les points forts, les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti, de mes recherches et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. Et je filme les véhicules où les distributeurs et où les constructeurs veulent bien m'inviter sans attendre une contrepartie de ma part. Et je les en remercie chaleureusement. Donc, comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession Opal Evasion 59, juste à côté de l'île en France. Bon, c'est clair que ce véhicule trouvera plus souvent acquéreur des voyageurs qui n'en sont pas leur premier camping-car. Peut-être même que celui-ci sera plutôt vu comme une concrétisation après plusieurs achats et ventes. Et donc, par définition, rares sont les primo-accédants qui acquériront cette Adria, ne fût-ce que par ses dimensions généreuses. Mais je me trompe peut-être. Allez, voyons ça de plus près. Et commençons par tout ce qui est aspect technique. Je parlais de Super Sonic au début de cette vidéo et il y a bien un niveau de finition supérieur qui porte ce nom. Ici, c'est le Sonic. C'est le premier niveau de finition. Mais j'ai juste envie de te dire, c'est déjà pas mal du tout. Et sur le coup, ici, tu as le pack Evolution en plus qui t'apportent le store extérieur, l'antenne satellite, la télévision, la caméra de recul, le porte-vélo et le panneau solaire. J'ai écrit dans mon texte le panneau scolaire. Bon. Allez, ça, avec tout ça, c'est quand même déjà un bon début. Au niveau des mesures, c'est déjà un grand paquebot. Cette Adria mesure 7,50 mètres de long, 2,32 mètres de large et 2,95 mètres de haut, 2,95 mètres. Le poids à vide en ordre de marche est de 3,245 tonnes pour un PTAC à 3,5 tonnes. Il te reste seulement 255 kg pour tes accessoires, ton matériel de voyage, les habits et les voyageurs. J'ai juste envie de dire, une chance que tu peux l'avoir en 3,6 tonnes. Et si tu choisis le châssis Heavy, tu pourras aller jusqu'à 4,4 tonnes. Et moi, perso, c'est cette option que je choisirais. C'est d'ailleurs celle-là que j'ai choisie sur mon véhicule. Tu pourras dracter jusqu'à 2 tonnes si ton attelage est freiné. Sinon, la loi impose un maximum de 750 kg par mesure de sécurité. Je trouve ça tout à fait normal. Concernant les places à bord, sur le coup ici, c'est l'inverse de ce que j'ai l'habitude de voir ou de dire. Ici, c'est un 3 places cartes grises, mais tu as 4 couchages. Évidemment, si tu le prends en 4,4 tonnes ou en 3,6 tonnes, probablement que tu l'auras sans problème en 4 places cartes grises. Mais ici, vu le delta entre le poids du véhicule et le PTAC, logique que c'est réduit. Côté cellules, les parois sont en polyester sur le Sonic. C'est une grande différence avec la finition Supersonic, qui elle, est en alu. Les sous-bassements sont quant à eux en alu. Et c'est un double plancher technique. Pour faire simple, c'est entre le châssis simple et le châssis double plancher. Ce sont des jantes en alu de 16 pouces. Et c'est un porteur Fiat Ducato, avec son moteur de 2,2 litres et de 160 chevaux, accompagné d'une boîte d'automatique à 9 rapports, qui sont source véhicule. Je dis bien 160 chevaux, mais c'est parce qu'en fait, c'est un modèle 2022. Car Fiat a arrêté la fabrication de cette version de moteur. Si tu commandes cet Adria aujourd'hui, tu l'auras soit en 140 chevaux, soit en 180 chevaux. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres, et celui de la Dibloo, 19 litres. Tu pourras embarquer jusqu'à 115 litres d'eau propre et seulement 85 litres d'eau usée. Sur le coup, c'est plutôt faible pour un camping-car de cette envergure. Et le delta entre les deux réservoirs est trop grand, sans risquer de voir trop vite agir ton trop-plein. Si c'est pour utiliser ton véhicule pour te rendre de camping en camping, il n'y aura pas de soucis. Sinon, je te suggère vraiment d'augmenter cette capacité d'eau, qu'elle soit propre ou usée. La solution que je te propose est assez simple et peu onéreuse, mais elle reste contraignante et elle est au-dessus. Côté frigo, c'est un frigo à absorption, le Trimix, avec, j'ai envie de dire, seulement 142 litres. Ce sera assez pour 3, mais si tu le passes en 4, c'est peut-être juste. Et donc, je te l'ai dit, le frigo est par absorption, le Trimix, et malheureusement, je n'ai pas vu l'option frigo à compression disponible. Et ça, c'est décevant. Quand tu sais que d'autres modèles de chez Adria sont livrés avec ce type de frigo, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas au moins en option aujourd'hui. Mais probablement que ça arrivera vite. Je te rappelle que quand tu as un frigo à compression, tes panneaux solaires te produisent de l'énergie nécessaire que tu auras besoin et tu utiliseras moins de gaz grâce à ce frigo à compression. C'est tout bénéfice pour ton portefeuille et aussi pour la planète, accessoirement. Sans compter que le frigo à compression refroidit par n'importe quelle chaleur, contrairement à la technologie par absorption, communément appelée Trimix, qui, elle, quand il fait trop chaud, ne réussit pas à refroidir. Tu auras droit à un four dans ce véhicule. C'est un chauffage chauffe-eau Truma de 6000 watts, de 6000 calories, qui fonctionne au gaz et qui est muni d'un CP+. C'est vraiment top pour une version de base. Mais ça devient la norme, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je le dis. Comme toutes les marques de Triano, c'est le distributeur qui fournit la batterie. En général, c'est une batterie AGM de 92 ampères, 92 ampères. Et c'est assez si tu es friand des campings ou si tu changes de place tous les jours avec ton véhicule. Ou encore si tu lis ton camping-car en plein été, en faisant attention de ta consommation. Mais si la tendance est de rester quelques jours dans un spot, dans n'importe quel milieu, et en toute saison, pense à un pack énergie qui t'offrira une batterie au lithium. Les lits arrière mesurent un peu plus de 2 mètres sur 80 centimètres de large. Et tu as le coussin central qui transforme ton lit en l'équine size, qui fera plus de 2 mètres 20 de large. Donc, tu auras tes aises pour bien dormir. Le lit pavillon est de 1 mètre 90, 1 mètre 90, sur 1 mètre 50 de large. Et ça, c'est pas mal non plus. Au niveau de l'habillage des coussins, tu as droit entre de nombreuses finitions allant jusqu'au cuir. Évidemment, moyennant supplément. Ça veut dire que si l'effet wow n'est pas au rendez-vous au premier coup d'œil, va voir les autres coloris avant de décider. C'est vrai que cet élément peut changer ta perception sur un véhicule. Allez, place au véhicule à présent. Sur le coup, c'est le premier intégral que je te présente de chez Adria. Et je dois t'avouer que plus je les présente, plus je les trouve vraiment très intéressants. Allez, sur l'avant, un avant Adria très classique. Tu vois les optiques, tu as des antibouillards. Tu as les lave-glaces qui sont sur les balais d'essuie-glaces. Et ça, c'est vraiment super. Tu as au-dessus des feux de position à l'avant, forcément des deux côtés. Ça, c'est pour l'avant. Comme je te l'ai dit, ce sont des jantes en alliage de chez Fiat, des 16 pouces, avec les pneus Michelin Agilis, très classiques et très bons. C'est, pour moi, dans les meilleurs. Rétroviseur de type bus. Et c'est bien, comme ça, on évite de l'accrocher tous. Une première trappe. En fait, cette trappe ici, tu mets ton électricité. Tu vois ? Voilà. Et alors, tu as un petit tapet, évidemment, quand tu ne mets pas ton câble. À la limite, tu mets ton câble ici et c'est bien. Tu vois, il reste tout le temps accroché, il n'y a pas de souci. Mais alors, tu vois... Voilà, tu as pour la place. Voilà. Moi, personnellement, mais ce n'est qu'un avis personnel, j'aurais préféré qu'il me fasse un petit orifice là, pour le descendre en dessous. Ce serait beaucoup plus propre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que ton câblage électrique sera là. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, sur le cou ici, je parle souvent de ce type d'ouverture qui vieillisse très mal et qui durcisse, le plastique qui dure. Donc, sur cette trappe, tu vas quand même, à chaque fois que tu vas te brancher, tu devras y aller. Donc, voilà. Je ne suis pas fan. Mais tu le sais, ce n'est pas la première fois que je te le dis. La différence ici, il est noir. En général, les attaches sont blanches. Donc, peut-être que la qualité est différente. Je n'en sais rien. Tu as une première fenêtre ici, pour le côté passager. Ce sont des baies type affleurantes. Mais j'ai plutôt envie de dire des semi-affleurantes. Parce que l'affleurante, tu l'as déjà vue sur d'autres véhicules que je t'ai présenté. Ce n'est pas tout à fait ça. J'ai les mêmes sur mon Autostar. Alors, un abonné me l'a demandé. Je m'exécute. La porte fait 60 centimètres. Comme ça, on arrête de parler d'XL, d'XXL, de normal. Voilà. 60 centimètres, c'est clair. Tu as une marche électrique, que je ne vais pas ouvrir parce qu'il y a un plot devant. Voilà. Cela est tendu. Je ne sais pas si tu vois la grande fenêtre. C'est plutôt rare. Voilà. Deux points d'ancrage, deux points de fermeture, une belle poignée métallique. Un beau store. Là, c'est une différence avec d'autres parce que c'est logoté Adria, tu vois. Et ça, c'est du métal aussi. Et ça, tu ne vois pas ça sur tous. Détail. Mais enfin, une grande fenêtre, comme je te l'ai dit. Et puis, tu as une poubelle. Et ça, c'est quand même... On va dire que ça me va bien. Côté fermeture, c'est très bien parce que la tâche, elle est tout près du montant. Donc, tu ne devras pas forcer pour le clipser et le déclipser. Par contre, on va voir. Mais si c'est une fenêtre qui s'ouvre, je ne crois pas. Voilà, je pense qu'Adria a eu l'intelligence de faire une fenêtre, mais qui est bloquée, qu'on ne sait pas ouvrir. C'est très bien. Sinon, tu peux te dire que tu passeras souvent au SAV. Félicitations, Adria. Au niveau de la porte postiquaire, c'est assez classique. Mais de nouveau, c'est métallique. Tu vois bien, ça ferme vraiment bien. Donc, de nouveau, j'ai envie de dire que c'est pas mal. Le reste, on le verra évidemment après. Je souligne que sur ce cou ici, ce sont ce qu'on appelle des charnières invisibles. Et ça, c'est vraiment bien. Tu vois évidemment que c'est un frigo trimix parce qu'il y a les deux gris. Sinon, il n'y en aurait pas. Encore une fenêtre est là. J'ai oublié de te dire, tu as une lampe extérieure qui est là. Bon, souvent, on la met au-dessus de la porte. Je ne sais pas si c'est bien, si ce n'est pas bien. Dis-moi. Je me dis que là, c'est bien. Quand tu as un store, ça t'éclaire un peu partout. Mais j'ai le même type de lampe qui est devant ma porte et ça éclaire quand même. Voilà, je ne sais pas. Par contre, ce qu'il y a de dommage, c'est que tu n'as pas de cornière sur la porte. Tu vois, pour éviter que l'eau qui coule du toit te tombe dessus quand tu sors, quand il pleut. Hop, de nouveau, tu vois. Et tu ne vois pas les charnières. Moi, ce nique, Adria, moi, je trouve que c'est pas mal. Tu as une prise 12 volts. Ça t'écrit 10 ampères. 220 volts. Tu as un grand espace là. Tu as des rails des deux côtés. Il ne te restera plus qu'à en mettre une là, si tu veux. Tu as de l'éclairage des deux côtés. Et franchement, Adria, je suis assez bluffé. Tu vois le côté très bon. Le recouvrement de sol est vraiment bien. Et puis, regarde, ils ont mis des attaches en inox. Les coins, là, pour solidariser tout. Tu as, pour que l'eau s'évacue, tu en as un là et tu en as encore un de l'autre côté. T'as un porte-vélo, mais il n'est pas fixé. Mais tu pourrais mettre t'as un porte-vélo dedans. Je me rappelle que dans le premier véhicule que j'avais, c'est ce que j'avais fait, moi, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est vraiment pas mal. Je vais prendre des mesures après. Une lampe que tu sais allumer de chaque côté. Du rangement, ici. T'as un tiroir. Je vais rentrer par ici parce que je ne saurais pas aller de l'autre côté. Parce que le véhicule est contre la paroi. Encore du rangement, ici. Et ici, c'est ton système de secours pour regonfler tes pneus quand t'as crevé. Qu'on n'a jamais besoin, donc c'est très bien où il est. Moi, j'ai envie de te dire, c'est bien. Je ne sais pas si je vais le mettre, mais tu sais que je te dis toujours tout. Donc, je pense que je le mettrai quand même. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai eu vraiment un souci, pour le moment, au niveau de mon bras, de mon épaule. Et sur le coup, vu que je fais moins de restaurants, etc., etc., vu que je suis un peu bloqué à la maison, et que je ne reste pas sans rien faire, parce que je ne serais pas resté sans rien faire, mais sans trop me déplacer, rien du tout, je maigris. Et ça fait que depuis que je suis là, je n'arrête pas de remonter mon pantalon, il y a ma chemise qui sort, et j'ai horreur de ça. Donc, je me sens un peu mal à l'aise quand je fais cette vidéo, comme ça, tu sais, j'ai l'habitude de tout te dire, quoi. Voilà, tu sais tout. Allez, je mesure. Tu as 84 cm de large. 118 cm de haut. Et c'est vraiment la dimension que tu pourras utiliser. Je ne te dirai pas plus si tu auras encore un ou deux centimètres à l'intérieur, mais c'est vraiment ça. Par contre, tu auras en plus sur la largeur, un petit reliquat de 20 cm là. Donc, elle est pas mal. J'ai envie de te dire, elle est vraiment pas mal. Je n'ai pas parlé des charnières, je n'ai pas parlé des fermetures, mais elles sont pas mal. C'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc. Donc, il y en a où tu n'as pas le caoutchouc, c'est comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont plus qu'une poignée, malgré qu'il y a deux points de fermeture. Ici, ce n'est pas le cas. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Le véhicule est assez haut. C'est tout du LED. Très joli. Très simple, mais très joli. Tu as des feux de position, tu as une caméra de recul, tu as le feu de stop. Pas grand-chose à dire, mais c'est très joli. Alors, de ce côté-ci, je ne saurais pas te montrer beaucoup. Évidemment, c'est pour ça que j'ai t'ai montré la soute de ce côté-là. Au niveau de la toilette, très classique. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais donc, au niveau de la cassette WC, tu as la place pour mettre un filtre et tu as un sog naturel, donc tu n'as pas le ventilateur. Tu ne vois rien, évidemment, mais tu as l'orifice, et ça, c'est plutôt pas mal. Il te restera au moins qu'à mettre une cassette et tu as quand même de l'aération. Désolé pour la clarté. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est le même type de montage qu'il y a dans mon véhicule à moi. C'est aussi facile que non, mais. Je n'ai pas beaucoup de gaz, mais ici, c'est pour ton... Tu as deux moments de gaz, tu as l'aération. Tu ne vois pas beaucoup, mais je suis contre le mur, donc c'est très compliqué. Mais tu as le crash en sort et tu as une lire avec un stop. Tu n'as pas la deuxième, mais bon, c'est déjà bien, tu peux démarrer. T'as cheminé pour ton chauffage Truma. Tu as pour ton eau. Alors ici, ça, c'est très spécial. C'est la première fois que je le vois, mais pourquoi pas. Ici, c'est pour ton Adi Blue. Le seul souci, c'est que ça ne se ferme pas à clé. Mais l'idée est bonne. Et ici, c'est pour ton diesel, ton gasoil, qui lui ferme à clé. Au niveau de la porte, tu n'as pas non plus de cornière. Dommage. Et la porte, sur le cou, par rapport à beaucoup d'autres, elle est plutôt bien finie. Elle est large, mais en plus, c'est plus fini que ce qu'on voit en général. Là, c'est un bout de plastique. Ici, ce n'est pas le cas. Belle poignée. Évidemment, on lève vite électrique. Pour le reste, on va le voir à l'intérieur. Mais tu vois ici, j'ai l'honneur de te montrer un véhicule qui n'a pas de frein à main manuel. C'est un frein à main électrique qui se trouve là. Et ça, moi, ça me fait zizir. Bon, voilà. On est pour, on est contre. Ce sont, et là, il faut quand même le souligner, c'est pour ça que tout ça, ça construit le prix, évidemment. Ce sont des amortisseurs pneumatiques. Donc, ça a un surcoût, évidemment. Tu vois, c'est quand même pas mal. Allez, on va passer maintenant à l'intérieur. Désolé pour ce côté-ci, mais je suis vraiment près du mur. Donc, c'est un petit peu compliqué. Tu vois tout ce que je fais pour te montrer le véhicule. Allez, passons à l'intérieur. La porte, je te l'ai montrée. À l'entrée, tu as une marche courte. Il pourrait décaisser, tu vois. Ça viendrait aussi loin, mais ce serait creusé. Il y a d'autres marques qui le font et ça te permettrait de pouvoir mettre ta chaussure quand tu rentres. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand il pleut, c'est compliqué, ou alors tu vas saloper tout, ou alors tu restes sur le paillasson quand il est plus large et tu changes tes chaussures. Par contre, côté positif, tu as une petite trappe. Alors, tu pourras juste mettre deux petits pantoufles, mais en tout cas, elles seront près de toi. Ça, c'est pas mal. Voilà. De ce côté-ci, ça pourrait être ton extincteur. Mais moi, je mettrais plutôt une bouteille de pinard. C'est toi qui verras. Tu es en cours de quoi ranger là. Voilà. Et maintenant, on va rentrer, on va faire le tour rapide. Au premier coup d'œil, ce véhicule est pas mal. Vraiment, je ne sais pas si tu vois, c'est très joli. Voilà. On va regarder ça sur toutes les coutures, mais c'est assez moderne. Bon, il y a des choses que je sais que je vais dire oui, mais il y a d'autres où j'ai envie de te dire waouh. Voilà. Maintenant, le look, je t'ai dit, il y a beaucoup de choix. Ne t'arrête pas sur un type de coloris. Ça, t'as la profondeur. Voilà la douche. J'ai envie de dire ouïe, mais on va voir, on va tester parce que peut-être pas du tout. Je me rappelle que dans certains véhicules, il y a zéro souci. Et voilà la partie toilette, lavabo. Comme ça, t'as vu l'ensemble du véhicule. Et maintenant, on commence par la vue détaillée du véhicule. Sur le coup, le tableau de bord de Fiat, je te l'ai déjà montré à maintes reprises. Donc, je ne vais pas le faire. Si tu ne le connais pas, je te mets le lien de la vidéo qui te le présente là. Sinon, c'est boîte automatique, je te l'ai dit. Et c'est la finition plutôt de basse. Ce n'est pas gainé, cuir, etc. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect porteur parce que je ne vais pas toujours raconter la même chose. Ça doit lasser d'entendre les mêmes choses. Au niveau des sièges, c'est une partie simili et une partie tissu. Très joli. Tu vois, les accoudoirs sont recouverts pour partie de simili-cuir. Je vais dire que pour ce type de véhicule, c'est la norme. Il y a des bien meilleurs. Je ne sais pas s'ils seront déjà en ligne, mais si tu vas voir les vidéos d'Enismane Bissioff ou si tu vas voir le liner ou autre encore de chez Notin, tu verras, il y a d'autres sièges. Mais ici, c'est déjà pas mal. Franchement, tu pourras déjà avaler des kilomètres avant d'avoir un souci de dos ou de quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Juste un point sur la radio qui est mise. Tu vois, tu n'as pas la navigation mais tu as le CarPlay et donc ça te permettra justement de mettre ton smartphone ou ta tablette là-dessus sur la partie que tu verras pour rouler. Donc ça va. Ici, tu as quand même la caméra de recul. Voilà, tu vois, tu as la caméra de recul. Voilà. Les occultants. Bon, je te dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec eux. C'est le mal que je ne réussissais pas à descendre. Voilà. Donc, tu vois, tu peux le descendre jusqu'en bas forcément pour reculter totalement mais tu peux aussi descendre le haut pour qu'on puisse avoir de la lumière qui rentre sans que les gens voient à l'intérieur. en plus, il y a un rebord en plastique là qui empêche de voir ceci de l'extérieur. C'est pas mal. Sur le mien, je n'ai pas ça par exemple. Voilà. Les occultants sur le côté. Très classique, évidemment. j'en profite pour te montrer les vitées électriques pour régler les rétroviseurs. Là, tu as un haut-parleur, tu vois le vide-poche, tu as de l'aération qui arrive là, le frein à main, je te l'ai montré. Voilà. De l'autre côté, c'est le même. Je ne vais pas m'amuser. Mais par contre, ici, tu vois, tu as c'est vraiment génial parce que une fameuse épaisseur. Mais regarde, c'est vraiment au niveau de l'ouverture, c'est vraiment bien. Tu as de la place, c'est sympa, c'est solide. Tu as pour mettre ton porte-gobelet, mais ça risque quand même d'être un peu instable parce que ce n'est pas fort profond, tu vois. Là, tu as de quoi mettre pas mal de choses. Tu as aussi ton deuxième haut-parleur là. Voilà. Tu vois, tu as un deuxième porte-gobelet là. Alors, c'est fini pour l'avant. J'ai oublié de te le dire, mais c'est assez classique. Tu n'as pas de tapis de sol à l'avant. Mais ça, ça coûte 2 francs, 3 sous, comme on dit. Ça, ce n'est pas important. Je vais dire, selon les prix que tu payes le véhicule, c'est normal ou ce n'est pas normal. Mais si, je te laisserai juge une fois que je t'afficherai le prix et tu me diras ce que tu en penses. Voilà. Sur le coup, maintenant, je vais descendre le lit. Donc, la gymnastique habituelle. Et c'est bien, c'est comme dans le mien. C'est des deux côtés, donc tu te feras pas mal. Parce qu'il y en a que c'est que d'un côté. Ici, tu peux le faire des deux. Voilà. Et regarde, c'est magique. Je ne sais plus où c'était, mais je l'ai vu. Je l'arrête là parce qu'il y a les coussins que je n'ai pas ma misère à enlever, mais tu vois, c'est électrique et ça, c'est assez rare. Je précise, c'est rare pour ce type de véhicule. Tu vois, tu as de la garniture partout, tu as des tentures qu'on voit de plus en plus souvent absentes, donc c'est assez complet. Tu as une fameuse crédence, tu as un sunroof, un grand sunroof. En général, c'est un UBlock 40-40, donc moi, je l'aime vraiment bien. Franchement, éclairage des deux côtés. J'ai envie de dire, il te manque peut-être une prise USB, mais quand je vais te montrer où il y en a, pas forcément, parce que tu pourras mettre ton smartphone-là, ton réveil, là. Et allez, je te le montre tout de suite. Ceux-ci, c'est des prises USB, donc si tu le glisses là, tu l'as juste à côté, parce que c'est un truc qui se bouge sur la réglette. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu as l'échelle, tu l'as vue, et tu vois, ça va jusqu'à avoir les protections en caoutchouc et les antidérapants sur l'échelle, sur le bas de l'échelle. Je ne rentre pas dedans, mais tu as de quoi occulter, évidemment, et le moustiquaire. Tu as tout ce qu'il faut au-dessus. Moi, je suis assez impressionné. Alors, au niveau du matelas, là, on retombe évidemment sur un matelas très classique dans les lits pavillons. C'est plutôt ce style-là, mais tu as quand même droit à un sommet à lattes. Et ce n'est pas l'anti-chute, de bas de gamme. C'est du métal. C'est le même que celui que j'ai sur mon véhicule. C'est plutôt pas mal. Bon, là, j'imagine plutôt que tu feras dormir tes enfants, parce que pour les vieux comme moi, on a envie d'avoir un peu plus de confort. Voilà. Pour avoir des trucs beaucoup plus gros, il faut avoir des véhicules beaucoup plus hauts, comme le Nisman Bissioff, par exemple, qui fait 3,30 mètres de haut et à ce moment-là, tu peux mettre un gros matelas. Mais techniquement, tu as un souci. Tu as une épaisseur minimum à garder. Voilà. Et tu peux aller jusqu'à 200 kg dessus, donc c'est quand même aisé. Même, ça peut être des très grands enfants. Je leur monte et puis je te montre ce que j'ai oublié de te montrer. Donc, ce que j'ai oublié de te montrer, tu as d'abord de l'éclairage partout. C'est très joli. Voilà. Tu as encore du rétro-éclairage ici, des deux côtés. Voilà. Je vais redresser les sièges. C'est vraiment très mal. Et alors, tu as évidemment les pare-soleil. Le mien, il est blanc, mais c'est le même principe. Et c'est détail de chez détail, mais le truc-là, dans certains, ça, c'est vide. Tu vois ? Et alors, tu vois à travers. Sinon, c'est juste à hauteur des yeux et c'est mal mis. Il y en a d'autres, ils ont une patte comme ça. Donc, ça pourrait être un point d'amélioration. C'est riquiqui, mais voilà, autant le dire. Et bien maintenant, on passe au siège. Très beau coussin. Alors, ici, c'est toujours des scratchs, mais c'est des petits scratchs. Donc, moi, ça peut m'aller. Vraiment. maintenant, j'ai un abonné qui m'a dit et il a pas mal raison. Il suffirait que tu mettes une pastille métallique là, un scratch pastille métallique et de ce côté-ci, tu couds l'aimant. Et donc, le tour est joué. Mais sur le coup, ici, voilà, t'as juste un scratch là. Ici, t'en as même pas parce que c'est la matière directement du coussin qui fait office de scratch. Donc, c'est pas mal. Tu vois ici et ça, c'est original. Tu as l'aération pour éviter justement l'humidité, s'installer de la moisissure et elle est mise en biais donc et entre deux parties de recouvrement de la paroi et ça, c'est bien parce que t'auras pas facilement des choses qui vont tomber dedans, des crasses et tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. La fenêtre, je te le disais bien, elle est bloquée. On ne sait pas l'ouvrir et c'est très bien pour la porte. Et ce sont des stores en rouleurs. Donc, je le dis, c'est un peu... J'aurais envie qu'ils changent tous et qu'ils évoluent évidemment sur des stores où il n'y a pas d'enrouleurs. Ça arrive de plus en plus d'ailleurs. Ce n'est pas un niveau de segment, ça n'a rien à voir. C'est des choix. Mais en tout cas, ici, ce n'est pas le cas donc il faut le souligner. Évidemment, tu as un moustiquaire, mais il ne te servira à rien ici. Par contre, ce qui est quand même à souligner, c'est que toute ta paroi est recouverte comme ça et c'est pas mal. Tu as des haut-parleurs des deux côtés pour mettre la radio. Voilà. Alors, hop ! Et hop, j'ai envie de dire. Voilà. Je fais doucement avec ma chambre. Alors, ici, comment est-ce que ça fonctionne ? Tu soulèves de ce côté-ci. Tu soulèves de ce côté-ci. Voilà. Tu redescends ça. Je vais te montrer après. Voilà. C'est bien parce que il n'y a rien qui traîne. Et je suppose que tu reprends les mêmes coussins. Je suppose. Je n'ai pas... Mais ça me semblerait assez cohérent. Je ne suis pas certain que c'est cohérent. mais en tout cas, tu vois l'idée. C'est ça le plus important. Je retire ça comme ça. On a vraiment de la place. On est vraiment bien assis. Franchement, très confortable. Je ne sais pas s'il y a d'autres coussins, mais en tout cas, si c'est ceux-là, tu seras bien. Et tu as vu, l'appui-tête, il se règle. Donc, c'est plutôt pas mal. Un boulevard pour tes jambes. Vraiment. Et en plus, quand l'autre siège sera retourné, tu vois aussi bien que si tu étais devant. C'est vraiment pas mal. Tu vois les lampiotes que je te disais. Tu sais les bouger et tu les éteins. Ici, tu vois. Ça glisse, je ne vais pas m'amuser. Mais donc, tu sais les glisser. Voilà. Tu as encore un éclairage ici. C'est un direct. C'est très joli. Et c'est ça que je te disais. Tu vois. La couverture, vraiment pas mal. C'est très bien pensé. J'ai oublié de te montrer, mais là en dessous, tu as un espace de rangement. À mon avis, tu mettras des choses que tu n'iras pas souvent chercher. Mais sinon, c'était fusible électrique. Toute la partie électricité se trouve là en dessous. Pas la batterie. Voilà. Ingénieux. Vraiment. Ingénieux. Bravo. Ça risque. Ils ont mis des petits antidérapants. Mais je vais m'asseoir dessus pour voir parce que je pense que ça risque de bouger. Non, ça ne bouge pas. Pas mal. Ce qu'il y a de bien, c'est que la forme qu'ils ont donnée au coussin fait que tu as vraiment de l'espace pour l'aération derrière. Ils ont bien réfléchi à la chose. Franchement, on continue sur l'autre. Évidemment, c'est le même principe de ce côté-ci. Donc, je ne vais pas soulever le siège, mais tu as compris l'astuce. Tu vois, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Mais il n'y a rien en dessous. Tu as le chauffage en fait en dessous. Tu vois, tu as le chauffage là en dessous. Voilà. Donc, celui-là, quand le chauffage va, il aura chaud. On fait ça. Sinon, c'est tout à fait le même principe. Tu vois, et là, tu as une prise de 120 volts. C'est pas mal. Voilà. et je recouvre ça. Voilà. Pas mal, pas mal. Bon, première chose, c'est une table portefeuille. Tu peux le savoir. On va la tester. Opa. Elle est grande. Elle se déplace facile. C'est pas mal. Voilà. Tu vois, vraiment, là, c'est pas mal. Si tu la mets le plus centrée possible par rapport aux pieds, c'est pas mal. Ça reste une table portefeuille. On ne discute pas. Évidemment, c'est un autre budget. Mais l'idée, et là, les constructeurs pourraient s'en inspirer et les autres, mais l'idée que Nisman et Pibyshioff ont trouvée au niveau de leur table, elle est vraiment pas mal. Vraiment. Si tu n'as jamais vu il y a des vidéos sur la chaîne. Mais sinon, même quand tu rouleras avec les vibrations, ça ne te fera pas de bruit. Et ça, je te promets que c'est super important. Vraiment, c'est des choses qui sont super importantes. Voilà. Donc, pas mal. Et peut-être même que je me réconcilierai avec la table portefeuille parce que je me dis qu'elle est assez stable pour mettre avec mon PC et même si quelqu'un vient de l'autre côté, ça ne bougera pas trop. Je suis assez satisfait. L'épaisseur, c'est du lourd. La finition, c'est très bien. Vraiment. Et pourtant, c'est un pied très ordinaire. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais on va dire que c'est très bien. Je n'ai pas envie. Quand c'est très bien, c'est très bien. Allez, on continue. Et tu ne te coinceras pas les doigts parce que cette partie-là est légèrement plus grande que ça. Tu ne te feras pas mal. le cadre, voilà. Moi, j'ai envie de te dire, on approche des choses très intéressantes sur ce véhicule. Franchement, je vais te montrer les trappes du sol parce que sinon, je ne vais encore les oublier et le toit. Tu as vu, il y avait un grand sinroof à l'avant. C'est plutôt rare sur les intégraux. On voit ça plutôt sur les profilés. C'est plutôt pas mal. Moi, j'apprécie bien. Tu as une trappe qui est super mal foutue, mais bon, tu ne devras pas y aller très souvent, j'espère pour toi. C'est en fait ton système de sécurité d'eau. Quand il va geler, ça saute. Ça purge toutes tes tuyauteries. Regarde l'épaisseur du... Je vais te montrer plus clair après. Il faudra vouloir y aller. Une deuxième ici. C'est pour ta réserve d'eau propre. Garde l'épaisseur. C'est costaud, hein ? Pas mal. Tu vois, c'est ton chauffage et c'est ouvert pour que ça soit ventilé et c'est un peu partout comme ça. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il y en a encore. C'est différent de ceux qu'on voit. Moi, je les apprécie plus ceux-ci. Encore une trappe ici. Une trappe piste. Moi, je suis belge. Là, c'est pour ta batterie. Voilà. Tout est facile d'accès. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Et allez, maintenant, on passe à toutes les ouvertures. Ça, c'est le classique 40-70, 50-70, je ne sais plus trop bien. Avec, évidemment, l'occultant. C'est le même que dans mon véhicule, ça. Vraiment. Par contre, ici, tu as une crédence. Très jolie. Et tu as un rétro-éclairage. C'est très joli aussi. Ça, c'est du papier peint. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Comme ça. Et alors, je vais encore te montrer. Tu as encore un nublot dans la douche, un 40-40. Et tu as encore un nublot aussi grand qu'à l'avant. Donc, il y a beaucoup de luminosité ici. Franchement, vraiment. Et tu en as encore un, là, dans la salle de bain. On va voir ça. Donc, tu as vraiment de l'aération et de la clarté. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Bon, on a fini le salon. Allez, on va continuer par la cuisine. Au niveau cuisine, je te l'ai dit, tu as un four et c'est un beau grand four. Franchement, c'est plutôt dans les grandes tailles, ceux-là. Ce n'est pas au gaz. Tu as un rangement ici assez profond, contrairement à ce qu'on voit d'habitude. Et c'est pas mal les fermetures. Et de ce côté-ci, c'est vraiment original. parce que c'est la fermeture, mais en plus, c'est la poignée. Waouh ! J'ai pas besoin de te dire, tu vois tout de suite que c'est du bon. Bon, c'est du plastique, là. Ça, c'est un peu dommage. Pourquoi je dis que c'est un peu dommage ? Là, ça me semble être une pièce métallique. OK, donc ça, ça pourra aller. Tu n'auras pas de problème. Parce que sinon, quand ça, c'est en plastique, le souci, ça s'use. Et puis, quand tu roules et que tu tournes, ça s'ouvre avec le poids qu'il y a dans les tiroirs. Mais ici, il n'est pas mal. Non, non. On regarde les charnières, mais elles ne se rèdent que bien. Il manque le porte-couverte, mais à mon avis, on l'a enlevé. Voilà. Pour les dissières. Alors, l'évier. Je le fais dans le désordre, mais j'ai une bonne raison. Classique, l'évier carré. Voilà. C'est un peu bizarre, mais en fait, ça le fait très bien. En général, ça s'enfonce bien, mais ici, c'est très bien. Non, moi, ça me va bien. Et tu vois, c'est vraiment très joli, puisque tout le même, voilà. Ta patente, il goûte. Oh, c'est dommage. Allez, ce n'était pas grand-chose. Ils auraient pu le mettre. Tu as, pour mettre rien du tout. Si, tu peux mettre tes épices. Et là, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Coucou. J'allais te dire, c'est pour ton Domex, mais il faudrait avoir quelque chose là. Il n'y a pas. Donc, je ne sais pas. Si tu sais à quoi ça sert, dis-le-moi. Et ça, c'est plutôt top, ce que je vois là. Parce que c'est un 3. Je dis toujours, avec deux, c'est assez. Mais quand tu as un 3, aussi large, aussi bien rangé, c'est vraiment top. Vraiment. Et évidemment, tu as le pied au-dessus. Voilà. Bon. Il faut te dire que ça, malheureusement, dans les concessions, ça disparaît trop vite. Mais voilà. C'est comme ça. Voilà. Tu as une partie d'aération là. Tu as une crédence. Voilà. Tu vois l'éclairage. Ils ont bien soigné les choses. Tu as une 220 volts. Une deuxième 220 volts. Là, c'est pour... Pas mal. Voilà. Tu vois, ils ont réussi à intégrer une hôte et qui doit donner à l'extérieur. On va voir. Ils ont réussi à intégrer une hôte alors que c'est extrêmement court. Elle ne tire pas fort. Mais elle a le mérite d'être là. Et je pense que comme ça tire un peu, les choses vont y aller. Et c'est surtout de la largeur de la cuisson. Vraiment, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, j'ai envie de dire. Voilà. C'est pour éteindre. On va les allumer. Et ici, on va les allumer aussi. Comme ça, on voit. J'ai juste... Non. Je fais d'abord la fenêtre et puis on regarde l'armoire. Bon, je l'ai dit, dommage que c'était en rouleur. Et malheureusement, c'est des fenêtres à cliquet. Ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, je vais te dire, c'est pas une histoire de segment de véhicule parce que dans les Nisman, c'est aussi des cliquets. Je pense qu'il y a encore des marques qui doivent un peu évoluer. Parce que tu vois, t'es près de quelque chose, tu dois l'ouvrir à fond pour le refermer. C'est compliqué. Pas top. Ce serait bien qu'ils évoluent avec des pistons. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, on regarde les armoires au-dessus que je ne t'ai pas encore montré. mais c'est du push. Tu vois ? Et alors, regarde, la hotte, elle est là. Elle est bien. C'est une extraction. Ils ont vraiment bien fait ça. Vraiment. Moi, j'ai envie de dire, je vais encore te dire autre chose. Voilà, voilà. Hop. Et ça, en fait, c'est pour ton égouttoir, pour ton égouttoir. Pourtant, ton égouttoir. Voilà. Bon. Sur le coup, moi, j'ai quand même envie de te dire, tu vois ce qu'ils ont dû faire pour pouvoir mettre la fermeture et qui me semble très intéressante. Ce n'est pas un truc qui va casser vite. Donc, ça, c'est bien. Ils ont dû mettre une planche. Donc, c'est pas grave. C'est quoi que ça ? Mais je me dis, je suis désolé, c'est des grandes. Ils auraient pu au moins mettre une tablette. De nouveau, sincèrement, bricoleur, c'est rien. Ça se fait rapidement. Par contre, ça, c'est du beau. Franchement, c'est du beau. Voilà. Il est mis au milieu, c'est pas mal. Quand c'est grand, c'est pas mal. Comme c'est des poussoirs, il faut évidemment les accompagner. Mais c'est pas mal. Voilà. Rétro-éclairé, très joli. De ce côté-là, tu as encore la même chose. De nouveau, la tablette. Ce n'est pas les meilleurs que j'ai déjà vus. Mais dès que tu as un vérin ou un système comme ceci d'ouverture, ils feront leur taf. Elles ne forcent pas. C'est le vérin. Je vais l'appeler vérin. Même si ça ne ressemble pas à un vérin habituel. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas de soucis avec ça. Franchement. Sur le dessus, t'as rien. On aurait peut-être pu penser qu'il mettrait un petit support ou quoi que ce soit. Ici, je te l'ai montré. Je ne sais plus maintenant. Voilà. Tu as encore une porte là. Tu as encore pour ranger les choses là. Tu as encore pour ranger là. Et tu as un fameux, ça, il faut le reconnaître, un fameux support TV. Donc, tu sauras la changer dans tous les sens. Donc, c'est très bien. Pour ta TV, évidemment, du 220 volts. Donc, ça, c'est très bien. Taux chauffage qui est juste au gaz, ce n'est pas à l'électricité. Mais ça, je te l'avais dit, le chauffage Truma pour l'eau, pour la cellule, pour la ventilation, la réveil, la minuterie, parce que tu peux le programmer. Tu vois, c'est bien. Là, c'est un tableau que je ne connaissais pas, mais tu as tout. C'est comme d'habitude. C'est pour tes batteries, tu vois, cellules, etc. Là, c'est pour allumer l'eau, je ne vais pas y pousser. Là, c'est pour retourner en arrière. Voilà. Sur le cou, ici, tu as la température extérieure, tu as la température intérieure, la lampe est éteinte à extérieur pour la pompe. Tu as tout, en fait, là, tu vois, c'est pas mal. Voilà. Là, c'est pour voir les températures extérieures, intérieures. Très simple. Et alors, ici, il faut quand même voir, c'est ici que tu as ton... pour redescendre ton lit pavillon électrique. C'est pas mal. Et là, c'est encore une aération. Voilà. Et alors, le frigo, c'est un frigo slim, très mix, je te l'ai dit. Voilà. Pas grand-chose à dire, c'est dans le très classique. Il est slim, ça veut dire qu'il est très étroit et très haut. Voilà. Trois et érastes, pas de problème. Tu as encore une armoire, ici. Alors, ici, tu vois, tu as de l'aération, mais c'est pour tout ce qui est tableau de commande, là derrière, et tu as de la place. De nouveau, moi, je pense qu'ici, ils auraient pu mettre une tablette. Voilà. Voilà, ça, c'est pour la cuisine. Bon. Maintenant, on va passer à la partie eau. Et ici, avant de rentrer dans la partie, tu as deux pâtères. Je pense que j'ai tout montré. Je trouve que je vais vite aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà la douche. Bon, la douche, de nouveau, tu as de l'aération là. Là, sur le cou, elle sera bien aérée. L'éclairage, c'est pas mal. Et une petite astuce, l'interrupteur, il est caché là derrière. Il faut que je le trouve. Voilà. Donc, tu vois, ça peut mal de t'électrocuter. Hublot 4040, tu as pour mettre ta serviette. Par contre, je ne vois pas de support. Oh, je dis une bêtise. Ton support, il est là. Il y a des fois, je ne suis pas intelligent. Mais bon, oh non, c'est haut. Oh non, tu sauras mettre tes shampoings et en plus, ils ne sauront pas tomber. Donc, c'est plutôt pas mal. Pas mal. J'ai envie de dire pas mal. Maintenant, je vais la tester parce que ça, c'est autre chose. Mauvais point. Ça ne leur aurait rien coûté de mettre 20 centimètres en plus. Sincèrement. Donc, ça, tu n'éclaboussais pas. Ça, c'est dommage. Voilà. Sinon, ça, c'est la première fois que je vois les portes, c'est aimanté. J'arrive que les ouvrir. Tu vois ? Et ça, c'est top. Première fois que je vois ça. Bravo, Adria. Vraiment. Double bond. Et sur le coup, écoute bien ce que je vais te dire. Le petit Marcel te dit ça peut passer. Je ne vais pas te dire que c'est... Mais ça peut passer. J'ai déjà dit ça. C'était dans un Roller Team. C'est un segment un peu plus bas. Mais non, ce n'est pas un problème. Et en plus, tu auras l'avantage de pouvoir t'asseoir si tu es fatigué ou si tu as mal. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ou mettre un enfant. Alors là, il faudrait évidemment laisser la porte ouverte, mais mettre un enfant pour le nettoyer sans t'abaisser. Bon, tu as le pommeau, mais forcément, soit il a disparu, surtout on l'a enlevé pour ne pas qu'ils disparaissent. Un abonné m'a demandé d'avoir la largeur de la douche et j'ai oublié. Donc, je vais le faire. Donc, 50 cm de large sur 70 cm de profondeur. Alors, c'est un plus petit véhicule que le Nisman que j'ai tourné aujourd'hui aussi. Comme ça, tu sais que je les ai tournés en même temps. mais tu as quand même une salle d'eau traversante. Elle fait toute la largeur de ton véhicule. Et ça, c'est plutôt pas mal, tu vois. Tu es isolé pour te doucher ou quoi que ce soit. Tu seras tranquille. Je relève quand même le côté design des poignets. Tu as vu aussi dans la cuisine. L'ouverture est simple. Tu as de l'espace. Et tu vois, il y a de l'aération. Sur le cou, il y a de l'aération partout. Vraiment très bien. La toilette, on va la tester. Tu as encore une armoire ici. Hop. Et tu vois, très bien. Tu as une prise. Protégée et tout. Tu as de l'espace. Franchement, tu as du rangement. Évidemment, là, c'est les interrupteurs que je n'avais pas trouvé que j'ai dû aller demander. Il faut être fort quand même. Bon, sûrement la fatigue. Tu vois, tu as de l'aération ici. Tu as un beau grand miroir avec un bel homme devant. Regarde un petit peu. Ça, c'est du joli. Allez. Non. Pour te brosser les dents, pour dire ça de manière très polie, il n'y a pas de problème. Tu as un fameux heavy... Tu as un fameux robinet au niveau de ton lavabo. Les designs. Très jolis. Je ne sais pas si tu as vu, mais c'est un rétro-éclairage derrière le miroir. Tu as des lampiotes que tu peux bouger. Encore un hublot. Tu as encore du rangement ici avec des élastiques. J'ai envie de te dire. Bravo. On va tester là, mais je suis certain que ça va aller. On teste. Rien à dire. C'est... Mes pieds touchent à peine le sol, mais je ne dois pas... Non, non. Non, non, non. C'est bien pour ceux qui ont mal au dos. Ils auront plus facile à se relever. Non, non. Vraiment. Moi, Adria, ça m'épate. Je suis très heureux de découvrir cette marque. Dommage que ma relation ne soit pas bien démarrée avec l'importateur. Mais bon. Ça, c'est autre chose. Voilà. Ça ne m'empêche pas de te montrer ce véhicule. Voilà. Avant d'aller se coucher, je te montre. Ah. Tu vois ici. Ça, c'est pour les sièges. Donc, les coussins que je t'avais mis, ce n'était pas les bons pour les sièges. Ils sont ici. Et de nouveau, quand tu vois, c'est de la qualité, c'est comme ceux de devant. Donc, j'ai juste envie de dire bravo. Et regarde. C'est une porte. Et hop. Ce que je me disais, elle est à l'envers. Mais non, non. Elle est très bien mise. Et tu vois, c'est une penderie. Et c'est éclairé. Et c'est parfait. J'ai juste envie de dire, c'est parfait. Tu vois, c'est vraiment des beaux coussins. Donc, ce n'est pas du bricolage. Et c'est bien parce que tu les mets là quand tu es à l'arrêt. Et puis, tu mets les autres quand tu roules, tu les mets là. Donc, c'est bien. De l'autre côté, des tiroirs. Je ne savais pas, mais je m'en doutais. Et regarde. Non. Très bien. Très bien. Non. Très bien. Très bien. Ici, à mon avis, tu mets ça, c'est pour quand tu descends. Quand tu mets en lit King Size, tu vois. Sûrement que tu as une échelle qui s'accroche là pour monter. Parce que sinon, je ne sais pas comment tu montres. donc tu dois sûrement avoir une échelle pour monter. Et regarde un petit peu la grandeur du lit. C'est hallucinant. Vraiment. C'est bien de rire. Bien. 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 Et facile. Parce que ce n'est pas toujours aussi facile. Évidemment, tu peux enlever ça aussi si tu veux. La matelasserie. Écoute, je pense que tout est dit. Les coussins sont en deux parties et ça te permet en fait pas du tout. J'allais te dire ça te permet en fait de soulever mais non, ça ne soulève pas. Bon, je ne sais pas pourquoi ils sont en deux parties alors. Voilà. Donc, je l'essaie soulever. Tu vois, tu as de l'aération partout. C'est vrai. Ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Tu as là pour mettre la TV là au coin et ici, c'est des interrupteurs. Non. Voilà. Tu as un variomatique dessus. C'est plutôt pas mal. Très bien. Encore une grande fenêtre, crédence, rétro-éclairage, matelasserie extra. Tu as vu que c'était des sommiers à lattes. Les armoires, faciles d'accès quand le lit n'est pas totalement déployé. Tu vois, et tu as de la place de rangement. de nouveau, seul regret, ils auraient dû mettre une tablette. Voilà. Ça, désolé. C'est ce que je pense. Au niveau de l'éclairage, là, ça éteint tout. Tu as des lampiotes comme je t'ai déjà montré. Les deux côtés, évidemment. Tu as, c'est du 6mm cuir, c'est pas mal. Et, est-ce qu'on sait lever les têtes ? On sait lever les têtes. Mais moi pas. Voilà. Alors, je ne sais pas, dis-moi, parce que si tu ne sais pas les soulever plus, si tu les soulèges plus, ils se referment. Donc, je suis désolé. Tu ne sauras pas l'utiliser, sinon, tu vas t'écraser le front ou te cogner. Dommage, ça. L'idée est là. Il suffirait juste que ça puisse se lever un peu plus. Bon. Et là-bas, tu as encore une prise USB. Écoute. Voilà, mon ami. L'éclairage. Je ne te l'ai pas montré. Ah, mais tu as encore des prises USB. Et tu as. Ouais. Écoute, on n'a rien à dire. Je vais m'apprêter à te dire dans mes conclusions que manquait de prise USB, mais en réalité, peut-être un peu à l'avant. Mais sinon, à part ça. Allez. Je remets ça. Et par allant en conclusion, c'est ce qu'on va faire. Allez. Si tu as apprécié cette vidéo, un pouce en l'air, cela me ferait plaisir. Et le commentaire laissé m'encourage aussi et m'aide à connaître ton point de vue. Je dois quand même te dire que je viens de faire deux véhicules Nisman. Donc, le haut de gamme de chez haut de gamme. Et après, redescendre sur un véhicule plus dans la norme, c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Cela étant dit, je dois avouer que le Nisman, ça me plaît de te le présenter comme quand j'ai présenté le liner de chez Notin. Pourquoi ? Parce que je vous montre des choses qui sont bluffantes. Pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut réaliser comme véhicule. Mais c'est des maisons. Ça, c'est des réelles maisons. Voilà. C'est un fameux budget. Ou alors, il faut être vraiment riche. Ou alors, il faut être vraiment riche. Voilà. Donc, ici, évidemment, on retombe un peu les pieds sur terre. Et je suis quand même très content d'avoir fini ma journée parce que ce sera le dernier parce que les Nisman ont pris beaucoup de temps. Je te dis tout, tu vois. Donc, on retombe sur terre avec ce type de véhicule. Et je suis très content que ce soit un Adria. En tout cas, que ce soit cet Adria. Parce que je pense que si c'était un entrée de gamme, j'aurais été trop sévère, sûrement. Donc, ici, revenons à l'Adria. C'est chouette. Moi, j'ai envie de dire que c'est chouette. Vraiment. Il y a des petites lacunes. Les petites lacunes, tu les connais, je suis allergique. C'est moi. C'est pour ça. Je te l'explique toujours au début de mes vidéos. C'est mon point de vue. Ce n'est pas pour ça que j'ai raison. En tout cas, c'est ma vision. Je ne suis pas un vendeur. Je suis une personne qui visite un maximum de véhicules pour me faire une idée et je partage mon idée. Sur le coup, je viens de voir que je ne t'ai pas montré quelque chose. En fait, parce que je ne l'avais pas vu. Je viens de le voir maintenant. Donc, je te le montre. Voilà. Tes arrivées de gaz sont là. Si, comme dans les autres vidéos, je te dis, je vais te le montrer après, je ne te le montre pas. Donc, autant que je te le montre tout de suite. Voilà. Au niveau des sièges, ce sera vraiment... on voit vraiment que c'est à cause du PTAC de 3 tonnes et demie qu'il est limité à 3 places carte grise. Si tu prends le 3 tonnes 650, tu pourras avoir un 4 places carte grise. Voilà. C'est aussi simple. Donc, tu pourras vraiment l'utiliser en 4 places carte grise. Cela étant dit, et c'est comme ça que moi, j'ai réfléchi quand j'ai acheté le mien, si c'est pour passer en poids lourd, et je te rappelle, ça fait moi seulement 3 ans que j'ai mon permissé parce que je voulais avoir un véhicule qui soit chargé de choses pas mal intéressantes, pas trop légers, plus solides, etc. C'est pour ça que je suis passé en permissé. Si tu passes en permissé entre le 3 tonnes 650 et le 4 tonnes 400 avec le châssis Evi qui est prévu justement pour plus lourd, etc. Je ne suppose pas. En plus, le châssis Evi, c'est un double plancher avec tous les avantages que ça a. Voilà. Moi, ce véhicule, je le vois bien me l'acheter si je devais l'acheter, surtout qu'il est dans les prix de celui que j'ai acheté moi. Donc, ça pourrait correspondre. Évidemment, moi, ça fait maintenant sa troisième année que je l'ai. Donc, proportionnellement, aujourd'hui, il est plus cher. Mais le mien est aussi cher aujourd'hui. Donc, voilà. Je parle beaucoup quand même. Donc, je reviens sur ce que je disais. C'est un chouette véhicule. Les points améliorés sont, alors, d'une minime, minime. franchement, je te les ai dit. J'ai dit le petit truc. Voilà. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien réfléchi. Voilà. Alors, je t'expliquais le look and feel. Il y a plusieurs choses, etc. Moi, quand je suis rentré dans ce véhicule, les coloris, ça ne m'a pas fait waouh. Voilà. Et c'est pour ça, je suis très heureux de savoir qu'il y a plein de coloris différents, enfin plein, qu'il y a d'autres coloris différents qui pourraient peut-être me permettre d'avoir un effet waouh. Donc, au niveau des négatifs, il n'y a encore, il n'y a pas assez de prise USB aujourd'hui. à l'heure actuelle, on branche tout, tout le temps en USB. Donc, voilà. Le frigo Trimix, à espérer qu'il arrive en option, parce que, oui, le frigo Trimix, ça c'est, je préférerais un compression pour tout ce que je t'ai déjà expliqué, mais je suppose qu'il va arriver bientôt en option, ce serait dommage autrement. Il y a vraiment très peu de choses, et de nouveau, quand je te dis les fenêtres, ça ne va pas être bloquant, d'ailleurs, la preuve, le mien, c'est les mêmes fenêtres. même store, en rouleur, etc. Et je l'ai acheté. Ça, ce n'est pas bloquant. Il n'y a rien de bloquant dans ce véhicule. Rien. Voilà. Le look, c'est le plus important, donc je choisirais d'autres coloris. Mais c'est moi, c'est mon avis. Vraiment, c'est mon avis. Mais je pense que, évidemment, c'est un développement dans les années futures, parce que ça a entre 3 et 5 ans quand ils développent des choses. Mais je pense qu'il y a moyen de poser les meubles et les espaces différemment sur cette partie, parce qu'il est assez large, que pour pouvoir mettre la douche à côté du passage de roue. Voilà. Il y aurait peut-être un travail de réflexion à faire. J'ai déjà mon idée, mais regarde pour moi. Mais en tout cas, je pense que dans ce véhicule, dans ce type de véhicule, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est plutôt chouette de savoir qu'il y a des possibilités d'évolution dans les années à venir. Il y a des fois des véhicules qui ne saurait pas le faire. Est-ce que je l'achèterais ? Pas avec ce look. Ça pourrait être avec un autre look, mais il ne faudrait plus être qu'à deux. Parce qu'à plus, tu n'as pas de place pour t'isoler. Quand c'est avec madame ou monsieur, ça va, on se met d'un côté et il y en a un qui regarde la TV, qui va se promener et moi sur mon PC ou quoi que ce soit. Mais il est très bien. Ça, c'est moi, évidemment. Tu sais bien que je suis amateur d'un salon à l'arrière avec un lit pavillon. Le problème étant qu'avec le lit pavillon, le matelas, ce n'est pas la même chose. Mais non, il est chouette. Surtout, j'allais te dire, surtout quand tu vas voir le prix, je mens, parce que c'est quand même un bon prix. Mais d'un autre côté, boîte automatique qui coûte très cher, c'est 3-4 000 euros en plus. Tu as les pneumatiques hydrauliques à l'arrière, les amortisseurs pneumatiques à l'arrière, le frein à main électrique. Tu as quand même des options qui font que c'est normal que le prix augmente. Et bien, question de prix, on le voit tout de suite. Nous sommes au mois de novembre. À cette date, le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vues est d'un peu moins de 103 500 euros. Il est affiché sans les options à un peu moins de 90 000 euros. 90 000 euros. C'est un fameux prix, mais pour un fameux camping-car, j'ai envie de dire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Un dernier point, Adria communique sur l'aspect développement durable. Certes, les explications qui sont données sur le site sont plutôt de belles intentions. Mais ce constructeur slovéne a quand même obtenu une certification européenne ISO 1001. Mais c'est quoi que ça ? Eh bien, justement, ça concerne le développement durable. J'ai essayé d'avoir plus d'informations à ce sujet quand j'étais au Salon du Bourget en France, mais malheureusement sans succès. Mais je ne désespère pas. J'introduis cet élément, le développement durable. C'est parce que certains constructeurs y prêtent attention. Et en plus, c'est bon pour ton portefeuille. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de voir des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les infos sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là, l'autre est là, mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. C'est aussi bien, non ? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501